Musique Je m'appelle Angelo, j'ai 8 ans, tout allait bien dans ma vie Je travaillais à l'école comme les autres, j'étais plein de vie La danse, compassion, comme Michael Jackson, je smurfais Je faisais bouger les gens à l'unisson J'avais beaucoup de projets pour plus tard dans ma vie Je m'imaginais déjà faire partie des grandes stars d'aujourd'hui Ce 3 septembre 2012, tout a basculé, je ne fais pas bien Mon corps, j'ai du mal à contrôler, mon bras gauche me fait défaut Puis ma jambe du même côté ne semble plus me répondre comme par défaut C'était un dimanche, je me souviens Le lendemain, ma bombe amène chez le docteur mais il ne comprend rien Envoyé à l'hôpital pour des examens Un scanner, des heures d'attente, le pronostic tombe c'est certain Une tumeur de 5 centimètres est logée dans mon cerveau Le ciel nous tombe dessus alors qu'il n'est encore trop tôt Transfert d'urgence sur Montpellier Arrivé là-bas où me prends en charge, un IRM d'urgence s'est passé Confirmant le pronostic déjà verré A guide Choliac, je suis directement hospitalisé On attend je ne sais quoi, pendant quelques jours je reste enfermé Le 7 septembre, une biopsie est pratiquée L'annonce s'est faite, ce cancer s'appelle Astrocytomanaplastique de Gras 3, ça y est il est nommé Placé sur le thalamus, droit de mon cerveau J'apprends des termes médicaux même si pour mon âge c'est bien trop tôt Le 9 septembre, je rentre à la maison Ils nous disent qu'il n'y a pas de soucis, qu'il faut attendre pour mettre en place ce traitement de fond 10 octobre, j'attaque fort radiothérapie Associé aux témodales, le mot chimio j'ai vite compris Tout s'accélère, pendant ce temps-là sur place je reste bloqué Je commence à perdre l'équilibre, à avoir du mal à marcher Je fais de mon mieux, j'essaie de faire comme si ce n'était rien Je tombe à chaque fois que j'essaie de me déplacer sur le bon chemin En quelques semaines, je perds constamment l'équilibre Comme soutien on me donne un ami qu'on appelle PQ Le traitement de fond commence comme prévu Je dors la semaine avec papa pendant que maman elle ne dort plus La semaine de 6 mois, elle ne pouvait pas m'assister La chimio pouvait, sur le bébé, tout déréglé Chaque week-end, content d'entrer à la maison Les lundis, la blow-vente, d'heure tournée, à pas la vase des flots Ça nous déchirait le coeur, maman et moi nous séparés On était fusionnels, sentimentalement pour toujours liés A ce moment-là, je n'avais pas mal physiquement Mais j'avais beaucoup de difficultés à marcher sans assistance Une semaine déjà de traitement, je me sens fatigué Je finis en chaise roulante, je n'ai pas la force de me déplacer Au mois de novembre, je ne marche plus Je ne peux plus me servir de mon brago Ça y est, je l'ai perdu Demiplégique, à contre-coeur je subis Ce n'est pas la suite logique, mais j'y crois, je suis encore en vie Le 5 novembre, on fête ensemble tous mes novembres J'ai le sourire malgré que je sois en fauteuil roulant Je suis triste au fond de moi, on peut le voir dans mes yeux Tout le monde y croit autour de moi, donc je ne lâcherai pas pour eux Le 17 novembre, à l'hôpital, maman part à coucher C'était un week-end, j'ai pu être là pour en profiter À m'asseoir sur mon fauteuil, elle m'a aidé Nous nous sommes pris dans les bras et m'y a pleuré comme jamais Je suis parti, maman a continué de pleurer J'ai dû avec papa à l'heure d'elle m'éloigner Le 5 novembre, je m'en souviendrai L'IRM annonçait que la tumeur d'elle-même grossissait Mes parents, pris de panique Décidèrent d'avoir la vie médicale d'un autre spécialiste Le 27 décembre, nous voilà à Paris Sous la tour Eiffel, ce jour impossible d'oublier tellement magique La suite, direction Gustave Rossi Le docteur nous recevait, posait le même diagnostic Précisant qu'à ce stade, opérer était impossible Je repasse un IRM au mois de janvier Plus de prise de traitement, mais papa est chargé de me surveiller Ça me détruit petit à petit, ça accélère les choses Par un plégique, l'avec d'un oeil, je ne peux plus faire grand chose La paralysie faciale prend de l'ampleur Je continue à faire l'effort de sourire d'un côté, mais tout ça me fait peur Je ne me plains pas, c'est ce que tous les gens pensent Mais j'en pense pas moi au fond de moi, je suis terriblement en souffrance À pas la vase, mes yeux coulent à flot Personne n'a voulu emmener maman alors que là-bas c'est ce qu'il me faut Papa, je t'ai beaucoup parlé Je t'ai dit des choses qu'à maman pour qu'elle ne soit pas triste, tu n'as pas révélé Le 2 février, on a reçu des résultats Mes parents ne m'ont rien dit, la tumeur s'est installée comme chez soi Ce mois passe, je suis toujours là Je me bats encore pour vivre comme un véritable guerrier, tel un soldat 1er mars, on déménage pour un meilleur cadre de vie Mais moi je ne bouge plus, je reste constamment dans mon lit Maman dans ma chambre, accroche mes posters de MJ Elle remet en place toutes mes affaires, tout ça me redonne tellement envie Je suis la seule, abandonnée par la médecine et le serment d'hypocrite que tous ces médecins ont bien respecté L'infirmière du village vient une fois par jour m'visiter Change ma perfusion, prends soin de moi, j'aimerais de vivre à la remercier Pour le reste, maman gère, elle s'occupe de moi Change mes draps, fait ma toilette et m'aide pour m'habiller Mes parents passaient leur journée près de moi A venir des histoires, amener de la musique sans jamais me lâcher La suite, moins sympathique, je sauve, j'ai mal Je ne peux plus m'exprimer, plus aucune larme sur mon visage n'arrive d'elle-même A glisser ce 9 avril Notre médecin prescrit de la morphine pour me laisser partir en paix La décision par mes parents prise était de ne pas me réanimer Maman me tient la main, elle est assise paisiblement Elle me parle à l'oreille, elle m'assiste, elle reste à mes côtés Il est 3h25 du matin, à cet instant je ne veux pas rejoindre les anges dans la voie lactée En silence, vaillamment, maman me tient toujours la main, sans me lâcher Ça y est, je le sens, je m'envole, sa présence déjà me manque Malgré que je ne veuille pas l'abandonner Sous-titrage Société Radio-Canada